Salut à vous tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir des choses très importantes. Nous allons voir cette chose que le PN n'oubliera jamais de vous. Il y a des situations qu'il ne va jamais oublier, mais aussi par rapport à sa vie. C'est une personne qui a vécu des choses vraiment très traumatisantes. On va mieux comprendre aujourd'hui son comportement, mieux comprendre pourquoi est-ce que le PN fonctionne comme ça. Restez bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne louper aucune information précieuse. Bonjour à tous les amis, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Si jamais vous ne me connaissez pas, sachez que j'ai connu des violences psychologiques en amour, en amitié, dans le travail, dans plein de domaines. Mais heureusement, je m'en suis sorti aujourd'hui. Je vous donne simplement de mon temps libre pour vous aider à vous en sortir aussi. Si vous aussi vous avez connu des violences psychologiques, si vous appréciez le contenu de cette chaîne, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper des vidéos à venir. Parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube, je t'aime bien sûr, et bien à le rappeler. Alors, juste avant qu'on commence, sachez qu'il y a une formation que je mets à votre disposition, je vais y arriver. Formation de 4 heures, c'est la formation ultime pour sortir de l'emprise juste en dessous. Dans la description, en premier commentaire, je vous en parle un peu plus en détail à la fin de cette petite vidéo. Alors bien sûr, cette vidéo, ce n'est que mon contenu original, ce n'est basé que sur mes expériences et mes connaissances. Je tenais à la rappeler. Cette chose que le PN n'oubliera jamais. Déjà, il n'oubliera jamais son passé destructeur. Lorsque vous avez rencontré le PN, un de ses premiers critères de sélection pour trouver une victime, c'est que vous soyez une bonne personne, que vous soyez une personne à l'écoute, que vous soyez une personne avec du cœur, et que vous soyez bien sûr une personne empathique. Et du coup, il vous a raconté des choses vraiment horribles dans le détail sur son passé, des choses vraiment qui s'est passées dans sa vie. Il y a eu du vrai et généralement, il y a aussi beaucoup, beaucoup de faux. Pourquoi est-ce que le PN invente du faux ? C'est pour voir si vous allez être réceptif à sa manipulation. Donc, dans son passé destructeur, ça, il ne va jamais l'oublier. Il a déjà connu un PN, il a déjà connu une personne extrêmement toxique avec lui. Ça peut être son père, ça peut être sa mère, ça peut être un autre membre de sa famille, mais généralement, c'est quelqu'un d'assez proche. Et comme il a connu ça, lui, il ne s'est pas dit qu'il y avait une autre solution. Il ne s'est pas dit qu'il y avait un autre chemin. Il ne s'est pas dit qu'on pouvait se reconstruire et qu'on pouvait s'épanouir autrement. Il s'est dit que dans la vie, c'est soit on fonctionne comme ça, donc en gros, soit on est la PN, ou soit on se fait écraser et on est victime. Donc, du coup, lui, il veut toujours être à la place du PN, à la place du dominant. Voilà comment le PN voit les relations. Donc, la deuxième chose que j'ai noté que le PN n'oubliera jamais, c'est toutes les violences qu'il a subies durant son passé. Donc, c'est quelqu'un qui va toujours vouloir se venger et c'est quelqu'un qui n'oublie rien. Bien, imaginez, il s'est peut-être passé un petit truc au tout début de la relation avec le PN et il n'a pas du tout oublié ça. Et du coup, il va essayer de revenir vers vous pour vous faire payer ce qui s'est passé. Ça pourrait arriver. Donc, c'est pour ça, faites attention. Une chose que le PN n'oubliera jamais, c'est aussi votre empathie. Je vous ai dit au début de la vidéo que le PN, il vous a choisi pour votre empathie. Mais c'est quelque chose que lui, au fond de lui-même, il ne supporte pas ça. Son but aussi, c'est de diminuer tout ça, diminuer tous vos sentiments positifs pour qu'au final, il n'y ait plus rien. Donc, par exemple, quand vous voyez peut-être une personne qui est à la rue, une personne qui n'a presque rien dans la vie, une personne peut-être en SDF, un sans-abri, vous avez peut-être envie un petit peu de l'aider, envie de voir, voilà, est-ce que c'est quelqu'un qui se bat dans la vie et qui est quand même là, dans la rue, vous avez peut-être envie de l'aider, envie de lui donner quelque chose à manger. Le PN, lui, il s'en fout. Le PN, il va passer à côté, il va faire genre qu'il est content parce que lui, il n'est pas à la rue. Il va se sentir supérieur. Par contre, s'il y a des gens qui te regardent, pour se montrer bien face à sa cour d'admirateur, là, bien sûr, face au public, j'ai envie de dire ça comme ça, il pourrait bien sûr donner aussi à manger au SDF. Donc, lui, il ne supporte pas votre empathie, il ne supporte pas que vous ayez, eh bien, bon cœur. Autre chose que le PN n'oubliera jamais, c'est votre bonté, que vous, vous lui avez toujours tout pardonné, que vous, vous avez toujours essayé de le comprendre, que vous lui avez toujours donné énormément de chance. C'est quelque chose que lui-même ne supporte pas et c'est quelque chose qu'il n'oubliera pas. Je tenais vraiment à vous le dire. Alors, n'oubliez pas, si actuellement, vous pensez vivre une relation d'emprise avec un PN, je partage mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est plus 32 468 36 77, ensemble, on trouve des solutions pour sortir de l'emprise, pour se reconstruire. J'ai déjà aidé des centaines, même des milliers de personnes, tout se passe toujours super bien. N'hésitez vraiment pas, les amis, à me contacter sur l'application WhatsApp, comme ça, on trouve ensemble des solutions adaptées à votre situation. Alors, si vous l'avez humilié, ça, c'est un autre point que j'ai noté, cinquième chose que le PN n'oubliera jamais, mais si vous l'avez humilié, votre humiliation, imaginez, vous avez un petit peu révélé la vérité, vous avez su voir qu'il y avait des mensonges et encore, j'allais dire, un cran au-dessus, en justice, le PN a été reconnu coupable de quelque chose, parce que vous avez dévoilé la vérité. À ce moment-là, si vous l'avez humilié à ce point-là, c'est quelque chose que le PN n'oubliera absolument jamais, et justement, c'est la sixième chose que j'ai noté, sixième chose que le PN n'oubliera jamais, c'est de perdre au tribunal, ok ? Donc, si le PN, il perd au tribunal, ça, il ne va pas l'oublier, il va avoir la haine encore plus. Donc, sachez-le, les amis, soyez prudents face à ce genre de personnes, ne laissez aucune porte ouverte à ces monstres. Autre chose, septième chose que le PN n'oubliera jamais, on est déjà à la septième chose, mais pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante, ce qu'il ne va jamais oublier, le PN, c'est qu'il a essayé de vous détruire, il a essayé de vous mettre mal, mais ce qu'il ne va jamais oublier, c'est qu'aujourd'hui, les amis, peut-être que vous avez réussi à vous reconstruire, peut-être que vous ne souffrez plus, peut-être que vous avez tout compris sur ce genre de personnes, il ne supportera jamais votre rejet et votre reconstruction, il ne supportera jamais qu'aujourd'hui, vous savez être heureux par vous-même, il ne supportera jamais cela. Croyez-moi. Donc, si aujourd'hui, les amis, vous avez envie de transformer votre souffrance en force, si aujourd'hui, vous vivez mal une situation, n'hésitez encore une fois pas à me contacter, les amis, sur WhatsApp. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit pouce, de vous abonner, d'activer la cloche du dessus pour ne rien louper de la vidéo à venir, parce qu'il y a des vidéos tous les jours sur cette chaîne YouTube, je tenais bien sûr à la rappeler. N'oubliez pas que vous pouvez commenter et partager cette vidéo, c'est extrêmement important. Est-ce que vous, vous avez laissé qu'il y a une chose que le PN n'oubliera jamais ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vous répondrai avec grand plaisir. Et n'oubliez pas que juste en dessous, dans la description et en premier commentaire, il y a la formation ultime pour sortir de l'emprise, une formation de plus de 4 heures, 100 vidéos exclusives, plus de 100 vidéos exclusives, les amis, que ça va vous aider à énormément de choses. Vous allez apprendre dans cette formation à être sûr à 100% que c'est un PN ou une personne toxique. Vous allez apprendre à quitter le PN, à faire le non-contact sans culpabiliser. Vous allez apprendre à vous reconstruire, à sortir de la dépendance affective et ne plus jamais souffrir en amour. Vous allez aussi apprendre à ne plus jamais attirer des personnes toxiques dans votre vie, car oui, c'est possible en adoptant un bon mode de comportement. Vous allez aussi apprendre les meilleures techniques d'affirmation de soi, de contre-manipulation. Et on verra surtout les meilleures techniques de développement personnel, comment être heureux, comment trouver des buts de vie, comment trouver sa voie. Les amis, cette formation ultra complète, elle est là, juste en dessous, dans la description. Et en premier, quand on va te répéter, n'hésitez pas à y accéder, ça va forcément vous aider. Il y a déjà des centaines de personnes qui ont pu bénéficier de cette formation. Moi, je vous dis un grand merci d'être resté jusqu'ici. Je vous dis à très vite, on se rejouer dans la formation. Merci à vous et prenez soin de vous.